Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous l'entendons ici risque de beaucoup vous étonner, c'est hors du commun. Faites attention aux gens que vous rencontrez d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas humain, tout le monde n'est pas simple, et il y a même des agents du diable là-bas. Écoutez, le diable lui a envoyé un mari ritualiste. Mais comment est-il sur cela ? Écoutons son témoignage. Alors mon histoire commence quand moi je suis, j'étais mariée, j'étais en couple en fait avec un monsieur, on a eu à voir un enfant, j'ai eu ma fille, j'ai une fille, et deux ans après on s'est séparés, donc on s'est quittés, et j'ai voulu refaire ma vie. Quand on s'est quittés, un mois après je rencontre un monsieur, vraiment c'était le hasard comme ça. Je ne le rencontre pas comme ça, je rencontre un jeune homme qui me met en contact avec un monsieur, il dit ah mais bonjour madame, vous êtes très belle. En fait j'étais allée chercher un nouveau téléphone, et quand j'arrive à la galerie, ce jeune homme, on s'était venu acheter un téléphone. Et du coup on a commencé à échanger, il dit ah mais vous êtes très belle et tout, moi j'ai mon grand qui cherche une femme et tout, je veux vous mettre en contact et tout. Je me disais qu'il s'amusait, et après le même soir, on s'est échangé des numéros et tout, il dit non je vais vous inviter en tout cas, c'est un grand frère et tout. Je dis ah ben ça tombe bien, en ce moment je suis seule, je veux me faire des amis. Et après le monsieur, le soir même m'appelle et me dit oui mais mon grand veut vous rencontrer, comment est-ce qu'on va faire et tout. On s'est fixé rendez-vous pour le lendemain, je suis arrivée à l'endroit où le monsieur était, après on a pris un verre, le monsieur s'est intéressé, il m'a posé des questions, vous vivez où ? Je lui ai expliqué ma petite histoire, il a dit ah bon, ben c'est pas grave, à partir d'aujourd'hui vous êtes ma femme et tout, je lui ai dit ah bon ? Déjà il dit oui, en tout cas à partir d'aujourd'hui je vous considère comme ma femme, mais en ce moment vous vivez où ? Et je squattais chez une amie qui avait accepté de m'héberger avec ma fille, et je squattais chez elle. Je lui ai expliqué non je suis chez une amie, il dit ah d'accord ça va pas me déranger de venir de temps en temps là-bas et tout, ça va pas la déranger. Je dis non non non, tu peux arriver et tout, y'a pas de soucis. Et il venait me voir chez cette amie-là de temps à autre, et dès le premier jour, cette amie-là, quand tu l'as vu, elle m'a dit ce monsieur-là, il y a quelque chose, je le sens pas en fait. Et pour moi je m'étais dit que c'était juste de la jalousie, parce que c'était un monsieur qui était friqué, ou les Range Rover en tout cas, le peu de temps qu'on a fait en une semaine, mais il m'a casqué avec des sous et tout, voilà. Et mon amie, quand elle me dit ce monsieur-là, je le sens pas, moi je me dis non, elle est jalouse en fait. Comment ça tu le sens pas ? Toi tu étais là, j'ai galéré, tout t'as vu, c'est toi qui me nourrissais et tout, et là je rencontre quelqu'un, tu dis que tu le sens pas. Et après, le monsieur qui me dit, toute fois qu'il venait, mon amie Boudé, en tout cas elle se résignit et quoi, elle voulait même pas le voir et tout. Et le monsieur qui me dit, ah ta copine-là, moi je la sens pas, je préfère que tu ailles trouver une maison. Et le monsieur me remet les sous pour la maison, pour la caution et tout. Quelques temps après, chez mon amie, j'ai fait deux mois, je suis allée chercher une maison. Et je lui demande, mais tu veux que je trouve une maison ou non ? Je veux que tu sois un peu loin et tout, il faut pas être au centre de la ville, il faut être loin. En tout cas, je veux pas que tu sois encore avec ta copine là, parce que j'ai l'impression qu'elle est jalouse de toi, elle ne t'aime pas et tout. Et tellement que le monsieur m'avait sortie dans la galère, en tout cas, c'était un manipulateur, donc je l'ai écouté. Après, il est allé me trouver un appartement de trois chambres, salons et tout, avec tout. J'ai payé la caution, il m'a donné l'argent pour équiper la maison. J'ai équipé la maison. Et on a commencé à vivre comme ça, le monsieur était marié, il venait de temps à autre. Et ce qui était bizarre, c'est que toutefois que le monsieur arrivait à la maison, même quand il y avait ma fille là, il voulait toujours me faire l'amour. Et moi, je trouvais ça bizarre. Je lui ai dit, ah, mais il y a l'enfant qui est là, elle est éveillée. Oh non, 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 c'est encore un enfant. Ma fille avait deux ans, ce temps-là. C'est un enfant et tout, elle va rien sentir, elle sait pas ce qui se passe. Idiote que j'étais. Moi, j'ai accepté. Et toutefois, c'était comme ça. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a dit, mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Comment tu peux te faire coucher ? Comment on peut te faire la vente devant ton enfant ? Et elle est là, parfois, ça, c'est pas normal. Après, je me suis confiée à une amie. Et en dehors de ça, ce qui était bizarre, c'est que le monsieur, quand il venait à la maison, dès qu'il partait, je sentais toujours sa présence dans la maison. Parfois, je suis dans la cuisine, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière moi, que son nombre, quoi, est passé. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Parfois, je suis dans la chambre, dans la douche, j'ai l'impression qu'il est dans la même pièce que moi. Mais pourtant, il est déjà parti, il est rempli chez moi. Et pour couronner le tout, c'est que, toute fois qu'il venait à la maison, quand on faisait l'amour, le soir même, moi, je rêvais toujours en bois qu'il venait me prendre par derrière. Et pour moi, je trouvais ça normal. Je me disais, bon, c'est peut-être des illusions ou je ne sais pas, c'est des rêves comme ça. Donc, on a commencé à vivre. Vraiment, ça n'allait pas, je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire pour dormir et tout. Vraiment, il me manquait quelque chose. Et ce qui était bizarre, c'est que le père de mon enfant, étant là-bas, il me rêvait, toutefois, que j'étais dans une maison remplie de caca. Une fois, il m'appelait, il me dit, moi, je ne sais pas dans quoi tu étais, forêt ou avec qui tu es. Mais moi, j'étais rêvée, j'étais dans une maison, il y avait plein de caca. Tu étais dans cette maison, tu es sortie de la maison, tu étais nue. J'étais posée la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as dit, non, mais moi, c'est là où je vis maintenant. J'étais dit, ah non, la maison, là où tu es là, ce n'est pas une bonne maison. Tu ne peux pas rester là-bas avec ma fille. Je ne peux pas accepter ça. Moi, étant vivant, ça ne va pas marcher. Et après, on s'est chamaillé. Le monsieur est venu, il est sorti, il est venu me récupérer. J'étais même à poil. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que tu es même à poil et tout ? Je dis, en tout cas, dans le rêve, j'ai tellement persisté. Et le monsieur est venu me chercher, je suis repartie avec lui dans la maison, remplie de caca. Et le père de mon enfant, quand il m'appelle pour m'expliquer ça, il dit, je ne suis pas Jeanne. Je ne t'appelle pas pour te dire de le quitter comme ça, mais vraiment, ce n'est pas pour la première fois que je te rêve dans ce genre de condescension. Vraiment, la personne avec qui tu es là, ce n'est pas une bonne personne. Et j'étais comme dans une enveloppe, j'étais tellement, comment je peux dire ? Je ne voyais pas, en fait. Il y a plusieurs personnes qui me mettaient en garde. Ah, mets-toi ton garde là et tout. Et quand j'essaie un peu d'expliquer à une amie ce que je rêvais, elle dit, non, ton garde là n'est pas normal. Ton garde n'est bizarre. Et moi, même une fois, j'ai fait un rêve, il était à une réunion, en fait, c'était qu'il y avait comme une fête, une fête des fromaçons, des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Comme le monsieur travaillait avec un homme puissant de mon pays. Et ce jour-là, je passais, il y avait des gens qui étaient là. Je demande à ces gens s'habiter, qu'est-ce qui se passe là ? C'était comme une fête comme les Nigériens ont l'habitude de fêter. Ils jettent de l'argent et tout. Et moi, je viens, je regarde à travers les clostrats, en fait. On me dit, non, mais c'est une fête des grands fromaçons de la ville et tout. Ils sont là, ils sont en train de fêter. Il y a leurs amis qu'ils ont initiés et tout. Et quand je guette vers les clostrats, je vois le monsieur avec qui j'étais. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Je dis, tout ce monde-là, c'est des fromaçons. Oui, oui, c'est des fromaçons. Là, ils sont en train de célébrer parce qu'il y a quelqu'un qu'ils ont encore fait rentrer dans leur confrérie et tout. Donc, il y a un nouveau venu en train de l'initier. C'est ce qu'ils font. Donc, il lui déverse l'argent qui va lui permettre à gravir les échelons. Et j'ai vu cet homme-là. Et quand j'ai expliqué le rêve à ma copie-là, elle m'a dit, en fait, Dieu est en train de te parler. Pourquoi tu ne comprends pas ? Tu es têtu. On te dit que la personne-là n'est pas une bonne personne. Il faut que tu parles de là. Il faut que tu parles de là. Et je vous dis, de la façon dont je suis sortie de cette maison, je n'ai pas compris. Une fois, j'étais là vers minuit. Il y a un esprit qui me dit, non, tu ne dois pas dormir dans cette maison. Je me lève. J'appelle le père de mon enfant. Je lui dis vraiment, excuse-moi, je ne sais pas si tu vas accepter de me recevoir, mais là, 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 je ne peux pas dormir ici. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive. À minuit, je prends le taxi avec ma fille. Je mets ma fille au dos. J'arrive chez lui à la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, non, je ne me sens pas à l'aise et tout. Je vais rester ici avec toi. On est restés le lendemain. Là, lui, il m'appelle à 5 heures du matin. Oui, tu es où et tout. Il n'était pas là. Il était en voyage. Je lui ai dit, en tout cas, je ne suis pas là. Je n'ai pas dormi à la maison. Comment ça, tu n'as pas dormi à la maison ? Je te rappelle dans 20 minutes. Tu es dans 20 minutes. J'appelle, tu n'es pas à la maison. Tu verras ce que je te fais. Et moi, par la prise de peur, j'ai dit au papa de mon enfant, il m'a menacée de mort. Il a dit, si je ne rentre pas dans les minutes qui suivent, il va me faire du mal. Je ne peux plus vivre là-bas. Accompagne-moi, je vais aller chercher mes affaires. Le papa de mon enfant a dit, non, moi, je ne peux pas t'accompagner. Je ne peux pas prendre ce genre de risque-là. Il a appelé ses amis et tout. On est allé, on a pris les affaires, mes affaires, quelques affaires qui étaient là. Le papa de mon enfant m'a dit, si tu veux prendre tes affaires, prends juste tes propres affaires. Ne prends pas tout ce qu'il a acheté. Et Dieu merci, il avait raison. Quand j'ai pris mes affaires, il avait déjà envoyé une équipe de ses petits pour venir barricader la maison avec un menuiser et tout. Dès que je sors de là, il m'appelle, il me dit, tu as de la chance. Mais je te dis, si tu as pris quelque chose dans cette maison-là, tu vas t'affoler. Tu vas voir ce que tu veux te faire. Il a commencé à me menacer de mort. Tu vas voir mon argent que tu as bouffé et tout, tout, tout ça. J'ai dit, oh, mais je n'ai pas bouffé ton argent. On est resté en ça pendant deux ans. Et toi, tu m'as souillé. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Donc, on est arrivé à un certain niveau où il a souhaité, maman, il a dit, tu dois t'affoler. Et si réellement, si c'est moi qui t'ai donné l'argent, si c'est moi qui t'ai sorti de là où tu étais, tu dois t'affoler. J'ai dit, oh, le Dieu que je pousse, c'est un Dieu plus bon. Tu vas mentir. Donc, c'était la guerre, la guerre, la guerre. Et après, je suis allée dans les prières. On m'a dit, mais le monsieur t'a raté de justesse. Tu partais. Tu partais. Il te sacrifiait, en fait. Il travaille avec ce petit-là pour lui chercher des proies. Donc, toi, tu étais une proie. Mais tellement ton esprit était fort, il n'a pas pu. Et depuis là, vraiment, j'ai compris que toutes ces personnes qu'on rencontre dans la rue, ce ne sont pas des bons de personnes. Je ne sais pas. Il faut faire très, très attention. Très, très attention. Et c'est souvent quand tu te retrouves dans des situations difficiles que le diable t'envoie ce genre de personnes-là. Parce qu'en ce moment, tu es faible. Donc, j'aimerais qu'on se disait, mes soeurs et frères, vraiment, contentons-nous du peu qu'on peut avoir, en fait. quand on veut trop gagner, c'est difficile. Le diable va mettre des gens sur ton chemin qui vont te ramener vers le bas. Si tu n'as pas l'audisseur, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, moi, je me dis, ce qui m'a sauvé, c'est peut-être mon cœur. Comme je fais beaucoup de bien autour de moi, c'est Dieu qui s'est souvelu de moi et il a dit, non, cette âme-là, j'en ai besoin. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup de m'avoir. au revoir. Wow, merci beaucoup à vous. C'est un truc hors du commun, vous avez entendu ça ? C'est un truc vraiment hors du commun. Les signes qui ne te paient pas. L'un d'être humain normal ne peut pas te demander d'avoir un rapport social avec toi devant ta fille. Ce n'est pas normal, c'est du sale. C'est un peu de la chance et le rime. Vous devez comprendre certaines choses quand même au travers de ces signes. Ha ! Mais ce n'est pas fini. Nous allons écouter un autre témoignage tout de suite. Bien, nous allons mettre un témoignage. C'est un témoignage assez compliqué. Ha ! Fais partie. J'encadre des jeunes. L'une d'elles était enceinte. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Et hier, on m'appelle pour me dire qu'elle a accouché et on me demande de l'appeler parce qu'elle a été agressée. Je suis camerounaise mais je ne peux pas donner le nom du quartier. Je ne peux même pas donner la ville parce que j'ai peur que c'est assez récent. Donc, voilà, on me dit qu'il faut que je l'appelle parce qu'elle a été agressée. Et quand je l'appelle, elle m'explique ce qu'elle a eu. C'est qu'elle a fait d'abord dix mois de grossesse. Et son père qui lui dit bon, j'ai rebobiné parce que moi, ça me perturbe encore. Donc, elle est tombée enceinte et sa mère l'amène faire des visites quelque part dans un hôpital de la place. Elle est suivie là-bas normalement. Elle attend son accouchement normalement. mais la grossesse arrive à dix mois et son père lui dit dans ma famille, ce n'est jamais arrivé qu'une personne, une femme enceinte arrive à dix mois de grossesse. Je ne trouve pas ça normal. Il lui dit d'aller plutôt accoucher. il lui dit il amène lui-même qui l'accompagne en visite dans un autre hôpital que l'hôpital où elle faisait ses visites. Dès qu'elle arrive là-bas, elle accouche le même jour. Elle arrive donc elle part comme ça sans son petit sac. Vous savez quand en Afrique on part accoucher on asseoir son petit sac là. Mais elle arrive on lui dit à son papa non il faut rentrer chercher le nécessaire. Elle ne va plus elle va accoucher. Et l'hôpital dans lequel elle accouche c'est un hôpital missionnaire. Je ne vais pas donner le nom vraiment je ne vais pas donner le nom de l'endroit. Elle accouche sans problème et quand elle accouche elle appelle sa mère ce qui est normal maman je viens d'accoucher. Sa mère se fâche. sa mère se fâche vraiment. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu n'as pas accouché dans l'hôpital où on devait partir ? Machin, machin, machin. Elle dit à sa mère mais ses papas m'a dit que non il ne trouvait pas normal que et je ne savais même pas que j'allais accoucher. Je ne savais pas que j'allais accoucher donc bon c'est arrivé comme ça et tout c'est pas que j'ai voulu te le cacher mais j'ai accouché. Sa mère est dans tous ses états elle gronde et tout au lieu d'être contente en fait parce que moi aussi on me dit que mon enfant a accouché dans de bonnes conditions je serais contente. Alors le père aussi et elle ne comprennent rien. La maman ne passe pas dans cet hôpital. Elle fait les trois jours elle rentre à la maison DMG sérieux de chez sérieux. On vient l'agresser physiquement pour tuer le bébé. Cette histoire m'a fait hier quand je l'ai pris jusqu'à présent je me dis mais on est où ? Et son père grâce à Dieu son père était là. Son père s'interpose et on a blessé son père et il pleuvait. Cette petite fille parce qu'elle est encore petite elle est sortie avec le bébé sous la pluie. On a tailladé son père et tout. On a même essayé d'étrangler son père. J'ai vu les photos c'est effroyable. Elle sort en courant sous la pluie elle ameute les voisins et tout et tout elle écrit à l'aide. Une chance que cette solidarité encore dans certains quartiers ça marche. Les gars sont sortis de partout et les agresseurs sont partis. Ils ont porté son père et l'ont amené à l'hôpital. Mais si tu vois ces images et après du coup il faut enquêter et c'est la maman qui est derrière qui voulait sacrifier sa fille. Il dit cette affaire me fait tu restes comme ça tu te dis Seigneur on va où ? Je ne te parle pas d'une nourrice je ne te parle de celle qui a porté cet enfant c'est elle qui veut maintenant la tuer avec son bébé. Je dis tu vois il y a des choses que lorsqu'on entend on est en mode c'est comme si on est anesthésié en fait parce que c'est hier que j'ai appris ça mais c'est dans ma tête je vais vous dire c'est quelque chose je ne sais pas je pense que ça va mais je l'ai appelé elle me dit d'abord elle me dit maman je suis traumatisée parce qu'elle nourrissait son bébé au sein le lait c'est normal c'est le traumatisme en fait le lait ne coule plus parce qu'elle est en mode vraiment vous savez quand quelqu'un a vécu un gros trauma là donc elle me dit le lait ne coule plus qu'elle est là son père est couché dans un hôpital comme son père c'est un malade il a le diabète donc elle m'a parlé de l'hôpital où on a mené son père je lui ai dit c'est pas le bon hôpital je l'ai orienté ailleurs où je sais que là-bas la prise en charge des diabétiques est vraiment bonne elle me dit je lui ai demandé est-ce que tu as changé les séries de la maison elle me dit j'ai changé maman elle me dit et les voisins veillent je lui ai dit on est dans un monde de malades en fait dehors on est agressé DMG dehors on sait que c'est mauvais et quand tu as encore tes parents tu te dis c'est mon repère moi ma mère elle vit encore j'ai 45 ans ma mère vit encore mais quand j'ai un souci dehors je suis mariée j'ai mes enfants mais quand j'ai un souci après en avoir parlé avec mon époux je sais que je vais appeler ma mère ma mère après Dieu c'est mon Dieu mais si maintenant il faut que j'ai peur de mon Dieu on va où ? on va où ? cet enfant je ne sais pas et je suis là je ne sais même pas quelle aide je peux lui apporter parce que la pauvre elle est traumatisée et maintenant elle a fait cet enfant avec quelqu'un qui assume la paternité qui est là qui voulait même l'épouser elle me dit j'ai peur qu'il me fuit parce que quelqu'un qui vient et voit ce genre de famille c'est normal qu'il ait peur je lui ai demandé est-ce que tu as posé un gâteau envers ta mère et je la connais elle est tellement douce cet enfant elle est quelqu'un de bien elle me dit maman je n'ai rien fait elle me dit bon si moi je lui ai fait du mal est-ce que mon père me couvrirait autant elle me dit je ne lui ai rien fait c'est le genre d'enfant elle va bien à l'école elle travaille bien elle ne dérange personne il y a des bricoles même que je lui trouve à faire souvent je n'ai jamais entendu des vagues sur elle je dis que c'est donc elle est je ne sais même pas je lui ai parlé hier je pensais l'appeler aujourd'hui mais je n'ai pas la force je n'ai pas cette force là parce que ce genre de personne il faut trouver les mots il faut trouver les mots de reconfort mais tellement moi-même son histoire tellement grosse parce que là tu t'es retournée de porter plainte à ta mère parce que là c'est ça en fait mais est-ce que est-ce que est-ce que la maman a avoué que c'est elle qui est derrière tout ça qui a des justices sa maman oui sa maman l'appelle après pour lui dire ton histoire que tu caches là je vais le presser je vais le tuer elle a porté plainte alors oui oui mais justement c'est après ça son père il est mourant là-bas mais son père lui a dit de porter plainte mince vous voyez comment le monde est ça c'est la pure sociologie c'est la pure sociologie c'est bizarre des histoires je dis chaque jour moi j'encadre des jeunes même mes postes je suis de leur dire vos parents ce sont vos dieux et quand tu le dis tout le temps à des enfants et qu'elle fait face à ça elle fait face à ça la pauvre c'est tellement ressent c'est une histoire dont l'agression a eu lieu le week-end passé moi c'est hier que j'y suis et aussi ça fait peur non ça fait peur ça fait tellement peur je pensais avoir tout entendu parce que vrai j'encadre des jeunes mais en général c'est des problèmes matériels tu vois j'ai faim j'ai pas d'emploi et là en général on trouve soit une solution ou tu vas le dépanner et tout mais quand c'est là ou alors tu lui redonnes espoir à la vie mais quand c'est ta maman c'est pas la femme de son père c'est sa maman sa génétresse donc en général tu vous dépannais des gens non je dis les jeunes que j'encadre quand quelqu'un vient vers moi et que c'est à mon niveau on est humain donc j'essaye à mon niveau parce que moi j'ai grandi dans une logique c'est ma mère tu m'as humain maman pardon fais quelque chose pour ton frère tu vois ton mère que tu lui dis parce que vraiment là si ça en va pas je suis là comme ça depuis 3 jours ça en va pas tu peux être humain tu me fais même un dépôt là c'est vrai que bien bon merci beaucoup pour l'histoire ouais on espère on espère vraiment que ça va aller du côté de cette jeune fille là on espère qu'elle va quitter la maison ça n'a rien de réservé avec sa maman non mais sa maman elle s'est enfuie sa maman s'est enfuie donc elle a changé les souris avec l'aide des voisins et tout c'est la maison de son père c'est une maison que son père a construit c'est un couple c'est dit les laisse tant que tu vis tu entends je dis ok merci vous avez entendu c'est vraiment terrible mais c'est ça c'est ça la société c'est ça la société la société n'a pas de limite même ton père même ta mère si ces gens sont d'un sourcil ce sont d'autres personnes vous vivez à eux mais sachez que vous vivez avec d'autres personnes des étrangers parce que ils ne sont plus la même personne à cause de l'esprit de la société qui vient en même c'est ça c'est ça c'est ça voilà c'est pourquoi le Seigneur de Christ il est venu pour envoyer l'épée et nous la paix la division entre la mère la fille la belle-mère la belle-fille tout ça c'est ça c'est ça c'est ça deux esprits qui vont s'opposer et à cause de cette opposition il n'y aura plus une entente et c'est ce qui se passe en général ah que générique bien nous ne l'écoutons comme le témoignage c'est parti ah moi j'ai deux histoires enfin j'ai même trois histoires mais en fait je pense que je vais raconter deux histoires c'est une histoire que moi-même j'ai vécu quand la dame a parlé là de la fille qui 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 s'entrape avec sa mère je peux comprendre sans choc mais sans exagérer c'est courant au Gabon il y a des femmes qui viennent au monde leur famille les consacre pour qu'elles ne se marient pas pour qu'elles ne fassent pas les enfants pour qu'elles apportent juste l'argent elle doit aller ce monde d'hommes riches en hommes riches s'occuper de sa famille il y a des femmes qu'on consacre comme ça il y a des hommes aussi qu'on consacre comme ça c'est répétitif à à Libreville donc moi l'histoire que je vais raconter c'est une histoire que moi-même j'ai traité un après-midi comme ça je quittais déjà le bureau c'était en fin de soirée je vois une jeune lycéenne là vraiment qui est en tenue de l'école tenue d'un lycée public tout ça elle a apuré vraiment elle transpire je dis ah ma fille c'est comment qu'est-ce qui est arrivé elle devait avoir entre 12 ans et 13 ans elle dit à madame j'ai fou de la maison j'ai dit tu as fou de la maison oh non ma mère me frappe trop ma mère a réuni de me frapper là non ce n'est pas normal elle me tape les marmites elle me colle la tête contre le mur elle me piétine avec non non là j'étais en retard d'une heure j'ai traîné à l'école je me suis dit que si je rentre en retard là ils vont encore me frapper j'ai dit non mieux je fuis j'ai dit ah on peut pas te laisser comme ça on doit appeler ta mère pour la prévenir que tu es là la fille se met à pleurer DMJ elle se roule au sol j'ai dit ah ma fille je suis juriste ici on est au ministère de la justice je ne peux pas garder une mineure dans mes locaux sans prévenir ses parents si quelque chose t'arrive comment tu transmets tu es même malade il faut que il faut que je prévienne tes parents quand on t'envoie à l'hôpital c'est la procédure je ne sais pas ce que tu as mais on t'a agressé je ne sais pas parce que tu m'allais d'être en état de choc je ne peux pas faire tout ça sans prévenir tes parents la fille se met à pleurer j'ai sujite une maman la maman la petite là pleurait non DMJ ça m'a ça m'a déchiré le coeur donc j'ai demandé à mes agents appelez-moi la maman il fait l'avenir la femme arrive DMJ une colère mais tu sentais qu'une colère qu'elle faisait tout pour maîtriser pour ne pas paraître qu'elle est une mauvaise mère mais je sentais dans sa voix dans sa main de regarder sa fille oui c'est une menteuse ma mère l'a déjà monté contre moi ma mère l'a déjà montré contre moi elle n'a que sa grand-mère dans sa tête là tout ce qu'elle fait là c'est parce qu'elle a entendu que sa grand-mère est arrivée dans la ville elle veut repartir chez sa grand-mère en tout cas si tu es repartir chez ta grand-mère tu pars c'est pas grave tu ne viens plus chez moi moi j'ai dit bon on va se calmer puisqu'on a des dans mes services j'ai des psychologues pour enfants j'ai dit on va mettre l'enfant avec un psychologue qui va l'analyser qui va la suivre pour voir comment elle va pour bien comprendre le problème et pour le temps de l'enquête sociale elle va rester chez sa mère chez sa grand-mère votre mère parce que madame même si on veut corriger sa fille on ne la tape pas comme vous la tapez votre manière de la taper c'est de la maltraitance quand vous prenez un enfant vous lui tapez la marmite vous lui cognez plusieurs fois la tête contre le mur qu'est-ce que vous voulez faire lui décocher le cerveau ou quoi ? la femme le dirait c'est mon tout cas elle n'a qu'à partir je ne veux plus on appelle la grand-mère la grand-mère dit ah nous-mêmes on est dépassé la manière dont ma fille déteste sa fille là on ne comprend pas c'est la grand je suis au DMG ça c'est la grand-mère qui dit ça je ne sais même pas pourquoi ma fille déteste ma petite fille on ne comprend pas même le petit ami de la dame il dit ah moi je l'ai même quitté pour ça parce que j'ai un enfant avec qui j'ai dit tu ne peux pas taper ta fille comme ça tu as un problème même moi-même je l'ai quitté la manière dont elle tape la fille là non ah on a un souci donc celle qui suivait l'enfant elle appelait tout le temps la mère elle appelait les soeurs finalement c'est elle qui vient me donner le fameux de l'histoire elle me dit madame je comprends maintenant pourquoi la mère la déteste sa fille puis comment ça elle me dit non quand la mère a eu 16 ans son père biologique a commencé à la draguer dans la maison a voulu la violer une nuit sa mère est rentrée dans sa chambre sa mère elle lui a dit ah ton père va bientôt se présenter en politique et il a déjà de grands appuis quand il sera positionné là on aura beaucoup d'argent beaucoup beaucoup d'argent tu pourras aller même en France au Canada aux Etats-Unis partout où tu veux aller mener la vie de rêve que tu veux tout ce que tu as à faire c'est coucher avec ton papa une fois seulement la mère dit la fille dit quoi maman qu'est-ce que tu racontes non je ne veux pas tout ça là pendant qu'elle entend me dire à sa mère qu'elle ne veut pas le père rentre dans la chambre d'EMG il est déjà torse nu en caleçon qui attrape la fille pendant que son père la viole sa mère imagine d'EMG imagine que pendant que ton père te viole la personne qui attrape tes bras et qui écarte tes cuisses c'est ta mère qui t'a mise au monde imagine un peu le traumatisme et en plus elle était vierge le traumatisme psychologique qu'elle a eu à cet instant et ils ne sont pas ils ne sont pas arrêtés là à l'EMG ils l'ont séquestrée donc le gars l'a violée maintenant tous les jours comme il savait que si elle sort puisqu'elle avait quand même un caractère fort c'est pas le genre de fille victime qu'elle est restée à la maison se taire c'est-à-dire que dès qu'elle était dehors là c'était fini c'était propagé ils l'ont séquestrée le père l'a violée tous les jours car c'est qu'elle tombe enceinte d'EMG il la garde encore pendant 9 mois le temps qu'elle accouche parce qu'il ne faut pas qu'elle l'aille avorter voilà donc l'histoire de la fille de la petite fille et sa mère et pas que le père finalement est devenu fou mais la mère est vivante donc quand l'histoire se fait là les autres soeurs les filles de sa les autres soeurs même mère même mère même père elles ne savent pas les autres se disent oui on ne comprend pas notre petite soeur avec notre mère toujours les deux l'or ne sait pas c'est qu'elles sont on ne sait pas on ne sait pas je dis ah mais non parce que là moi je suis en train de chercher qui va prendre la garde de sa fille parce qu'elle ne peut pas rester avec sa mère tant que sa mère ne suit pas une thérapie voilà ce qu'il en est les soeurs tombent des nues les soeurs disent c'est impossible maman ne peut pas faire ça elle ment expliquez-nous quelle est la raison pour laquelle elle déteste sa fille je les ai réunis je les ai toutes toutes réunis la maman la fille a pleuré la maman oh non DMG DMG cette histoire j'en parle encore quand la dame l'a raconté ça m'est arrivé ça me déchire encore le coeur parce que moi je déteste être impuissante face à un dossier qu'on me présente je déteste cette sensation que pouvais-je faire je ne pouvais pas rentrer dans le coeur de la mère je la comprenais comment tu vas aimer l'enfant d'un viol et le viol de qui ton propre père qu'on attend je ne sais même pas tu vas commencer à lui demander ça comment et en même temps aussi l'enfant aussi c'est une victime je te demande donc c'est ce que je te raconte donc sur cette terre il y a de tout il y a de tout quand vous voyez un enfant et sa mère le courant ne passe pas il ne faut pas tous se dire oui c'est une fille indigne vous ne savez pas vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe parfois dans les familles les monstrosités il y avait un reportage où ils avaient montré c'est qu'il y avait mis au monde 16 enfants les 16 enfants l'ont abandonné tout le monde disait oui les enfants sont mauvais comment ils ont pu faire ça j'ai mis qu'est-ce que cette femme cette femme a fait pour que aucun tous ces enfants aucun ne vienne la voir oh DMG oh mais je suis là-bas oui tu es mauvaise comment tu peux dire des choses comme ça vous les enfants de président voilà si tu as 16 enfants aucun ne vient te voir DMG même si tu es mauvaise tu sais quand même tes enfants sont mauvais quand même sur 16 il y a quand même un qui doit être bon venir te rendre visite te voir ah ah c'était la première histoire la deuxième histoire tu sais que maintenant il y a des jeunes filles qui viennent me voir oh la grande raconte mon histoire sur DMG raconte mon histoire sur DMG il y a même une qui j'ai écouté elle a raconté déjà son histoire c'est elle qui a perdu sa virginité avec un mari de nuit c'est une jeune fille gamérounaise qui était dans le quartier de Bilonquet tout ça elle m'avait raconté ça donc la deuxième histoire c'est une jeune fille qui me raconte ça elle me dit que elle est allée à une soirée de chilling tu vois les soirées un peu musicales où il y a un orchestre qui passe et tout ça il y avait un groupe de rap à la mode à l'époque je lui appelais la fille là Jessica et puis le garçon Marc Marc était la star du moment il était dans un groupe un label il y avait quand même de bons artistes et tout ça mais c'était Marc la star et tout ça c'est lui vraiment quand il prestait quand il était sur une affiche tout le monde venait et tout et tout pour moi c'était un bon musicien le gars était beau grand charismatique donc il y a une soirée de chill et tout ça Jessica fait tout et puis Jessica aussi ah bombe guitare jolie intelligente jolie teint caramélisé ah les deux se croisent l'électricité ils commencent à sortir ensemble mais pendant qu'ils sortent ensemble et tout ça Jessica se rend compte au bout de 3-4 fois quoi qu'à chaque fois qu'il a un concert une prestation et qu'elle a la maison sa voix disparaît c'est à dire que elle est chez elle et puis tout d'un coup elle devient affonne elle n'a plus de voix ou elle a mal à gorge elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe et donc quand il rentre elle lui dit ah mais je ne sais pas ce que j'ai vu quand je suis partie ma voix un moment tout ça puisqu'à un moment ils vivent même ensemble ma voix un moment enfin le gars ils vivent chacun chez eux mais le gars dormait souvent là-bas où il dormait souvent chez lui donc elle lui racontait donc elle se dit mais attends ça fait déjà trois fois que je te raconte que et à chaque fois c'est quand tu es en concert que ça m'arrive la fille tique le gars se dit oh non qu'est-ce que tu veux dire comment tu peux dire ça et tout n'importe quoi qu'est-ce que tu veux dire par là ah elle dit mais c'est quand même bizarre mais elle se dit que bon quel rapport entre le fait que quand on a déjà il chanter elle ne voyait pas le rapport en fait donc elle va quand même dire ça à sa grande soeur ah la grande yaya moi depuis que je remarque la grande soeur ça c'est quelle histoire ça allons consulter donc elles vont consulter et tout ça là et la fille dit mais ma 50 soeurs en tout cas moi que j'ai pour consulter moi je veux aussi faire le médicament pour que le gars reste elle me raconte elle me dit que la contre même si tu me juges c'est pas grave mais c'est grâce à pourquoi j'ai voulu faire ça que j'ai découvert même beaucoup de choses j'ai dit ok non raconte je suis pas là pour te juger qu'ils arrivent mais non je suis le monsieur qui consulter ils arrivent je suis le monsieur qui consulter que non le monsieur dit mais attends il prend ta voix pour aller chanter pour que sa voix soit toujours forte pour que même quand les hommes entendent ça et tout cet homme là il travaille déjà avec les esprits des cyrèles les esprits des eaux et tout ça là il prend ta voix il est en train de prendre ta voix si tu ne fais pas attention tu vas bientôt faire un accident quelque chose où tu vas perdre définitivement ta voix il fait ça c'est pourquoi tu vois qu'il est la histoire en ce moment il brille et tout ça la fille est choquée elle est choquée c'est là où la conscience elle dit tu as vu toi qui voulais même quand même faire les choses pour eux tu veux que le gars son connasse donc tu voulais qu'un gars qui te vole la voix comme ça là soit encore amoureux de toi oh mon dieu le gars dit il ne peut pas même trop rester avec toi lui-même c'est une femme elle dit comment ça lui-même c'est une femme non moi je vois qu'il est poisson la braise il fait les deux elle dit comment ça elle dit c'est impossible elle se fâche c'est impossible donc elle dit comment ça qu'on fait que tu m'as amené ou crois-tu jalouse parce que je sors avec une star attends ça veut dire quoi déjà tu veux carrément il veut voler ma voix il veut voler ma voix pour faire quoi il chante avant de me croiser il avait une belle voix il avait déjà une belle voix mais non et puis s'il avait déjà pris les voix des filles on devait entendre ça les filles devaient se plaindre en plus forcément vous dites toi tu veux voler ma voix en plus vous dites que non que quoi il peut s'en aborder ce quoi non 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 elle insulte trop pieusement sa grande soeur mienne insultée laver de la tête jusqu'au pied oh ça tu serais jaloux oh 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 quand tu connais les femmes quand tu es déjà amoureuse et puis le gars c'est une star toutes les filles sont amoureuses de lui c'est toi c'est toi qui l'as choisi donc tu te sens au dessus de la mêlée maintenant c'est toi la titulaire tout ça tout ça tout ça tout ça donc elle retourne elle raconte à son gars le gars dit mon dieu moi voilà où on est à voir pour faire quoi Seigneur pour faire quoi mais ta conne elle est complètement malade en tout cas je n'ai plus la fréquenter oh oh ok l'amour reprend tout ça trois mois ou quatre mois après elle se rend compte qu'elle est tout le temps malade elle a les angines et tout ça elle a tout le temps des angines donc elle va voir un médecin le médecin lui dit que non il faut qu'on opère des admidales que ces admidales soient enflammées il dit ah mais vous chantez beaucoup vous faites un métier de chant il dit quoi il dit parce que ça c'est ça c'est soit dans l'enfance qu'on a ça soit on voit ça c'est les gens qui chantent les gens qui chantent beaucoup qui se cassent même la voix il dit eh pourquoi je ne chante pas il dit le médecin il dit qu'en tout cas là vos admidales sont enflées sont enflammées soit on vous les retire soit vous allez faire des angines à répétition la gauche elle est un peu choquée tout ça là elle est tellement perplexe qu'elle ne pense pas appeler son gars au nom elle savait que non il devait être au studio d'enregistrement donc elle débarque la gauche d'enregistrement pour lui dire que non voilà ce que le médecin vient de me dire moi je ne comprends pas donc mes problèmes de la voix parfois ça partait là c'était les angines à répétition et tout ça donc vraiment elle est vraiment tu vois non quand elle arrive au studio d'EMG quand elle arrive au studio d'enregistrement tu sais que quand tu enregistres la musique tu es dans un truc acoustique tu n'entends pas que quelqu'un arrive quand tu es là-bas c'est souvent quand tu as le casque qu'on t'entend enfin il y a un moment là dans les studios d'enregistrement où le son est coupé d'un côté je ne sais pas en tout cas elle arrive on n'entend pas arriver elle trouve le gars en train de gémit fort qui est en train de le prendre son producteur celui qui produisait ses chansons qui produisait ses albums oh oui oh mon dieu vas-y tu sais que tu veux si tu veux que je produise son album toi tu sais ce que tu dois faire tout le monde veut que je produise non non si à chaque fois c'est toi que je produis c'est parce que tu me donnes ça bien il y a les mounes là-bas elle a dit que non 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 dans le monde de la musique là c'est comme ça dans le monde de la musique là c'est ça on vole les voix des gens on fait tout ceci oh non elle était dépassée elle est rentrée traumatisée elle ne savait pas si elle devait prendre ses bagages elle dit qu'elle était divisée l'amour la haine elle ne savait plus quoi faire le gars est venu elle dit mon dieu elle pleurait elle ne me touche pas il dit quoi mais tu penses que le succès là c'est quoi tu penses que le succès c'était quoi tu sais pas que c'est ça ou rien tu devais encore rester dans le quartier il dit mieux vaut souffrir que de faire les choses comme ça là mieux vaut souffrir est-ce que tu as eu qui te retire quand il fait ça ce n'est pas simple aussi quand il te fait ça il parle que c'est un retour ça là à parler comment ils sont restés comment ils se sont séparés je ne me rappelle même plus moi tout ce qui m'a choqué c'est qu'à cause du succès à cause de la gloire tu vas rentrer dans les pratiques comme ça là tu vas dénaturer ta personne peut-être même si tu t'es patient là tu sais ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre c'est que ce que tu obtiens avec tes larmes avec ta sueur avec ta souffrance personne ne peut jamais t'arracher ça personne personne n'a le pouvoir de faire ce que tu fais quand tu t'appliques quand tu t'impliques les choses que tu obtiens dans la facilité dans les raccourcis toute chose part comme c'est venu ça ne sert à rien de courir chacun a son temps chacun est sur son fuseau horaire divin les gens qui se cherchent là vous voulez aller plus vite que le temps c'est la mort on va te faire faire les choses macabres et tout je pourrais raconter une dernière histoire après moi je descends tu m'autorises DMG ok ou bien tu veux déjà que je descende dis moi non non ça va tu peux raconter ok la dernière là ma mère m'avait toujours m'avait raconté l'histoire mais moi je n'avais pas cru ma mère je me suis dit oui c'est une autre parce que moi j'ai toujours mon côté cartésien là qui me fait toujours doter il y a une dame qui a raconté l'histoire enfin quelqu'un a raconté un était abonné a raconté l'histoire là ou l'histoire de Marina la jeune fille qui était momifiée dans le placard de la dame DMG m'avait raconté une histoire comme ça je te dis au Togo au Bénin c'est courant l'histoire c'est laquelle l'histoire c'est une jeune fille c'était en fait c'était la fille de la petite soeur de la dame elle avait monté à la petite soeur que non la fille n'a qu'à venir monter avec moi je vais m'inscrire à l'école elle va faire les études mais elle va quand même aider avec mes deux enfants elle sera la nul de mes enfants mais elle pourra faire les cours du soir finalement quand la jeune fille est montée ce n'était pas les cours du soir c'était tu regardes mes enfants l'enfant n'allait pas travailler elle n'allait pas à l'école elle était ce moment-là elle faisait le ménage elle était devenue dans la bonne à tout faire là-bas mais elle aimait beaucoup ses cousins ses petits c'est plus qu'elle les prenait comme ses petits frères ses petites soeurs et les enfants le lui rendaient bien même quand la tante la maltraitait ou la prouvait de nourriture les enfants la lui gardaient la nourriture à côté on mange et tout ça vraiment elle les enfants ils s'entendaient bien un soir comme ça la tante arrive je ne sais pas comment on appelle ça mais moi comme je l'ai toujours dit ma mère est togolaise en minot on appelle ça akusa les filles avec qu'on se lave là tu vois les trucs c'est des sortes de gras de corps nous chez nous au togo on appelle ça akusa chez les minots elle ramène un akusa neuf avec un savon dans les petites cabelas qui a le bas elle dit oui à mes vies je t'ai ramené ça je t'ai acheté ça oh merci maman merci merci je me lave tu te laves avec ça je t'ai dit merci elle est contente donc elle ramène ça dans la chambre et elle apprête les enfants pour qu'ils se lavent parce que tu sais qu'on met la banette 18h on a de laver te mettre la pouce te mettre le pyjama donc elle vient prendre les enfants pour qu'ils les laver les enfants disent oh non nous veux se laver ton nouvel akusa c'est ça là celui qui monte t'emmener là nous avec le nouveau savon on ne veut pas pour nous là c'est déjà vieux c'est ancien on veut pour toi on veut pour toi ah comme elle aime les enfants pour elle ça la dérange pas que les enfants se lavent avec ça en premier ah ce sont des enfants elle prend donc la cousa avec le savon elle lave les enfants c'est un gars c'est une fille elle les lave bien elle les rince elle met la peau elle met les pyjamas la maman lui dit oh tu fais quoi tu laves les enfants je vais à l'église à tout à l'heure quand tu finis là et tout ça ou de dormir au couloir mets ton matelas dans ma chambre ok tanti ok 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 donc elle lave les enfants elle met les trucs et tout ça les enfants sont sont couchés elle veut aller se laver mais elle elle regarde avant un épisode de sa série préférée novelasse ou je ne sais pas quoi en tout cas elle a regardé l'épisode de sa série je ne sais pas quelle série passe à l'époque ou en tout cas elle a regardé l'épisode de sa série et elle a décidé d'aller se laver au moins maintenant elle voulait maintenant se laver genre elle a déjà puisé l'eau tout ça là il y a dans la douche elle veut déjà enlever la série tu vois pour commencer à se laver elle entend un bruit dans la chambre ah Kofi elle appelle un garçon Kofi c'est comment là-bas Ablavi c'est comment Kofi elle dit Kofi elle entend comme des pièces qui tombent sur le sol ah Ablavi Kofi mon Dieu elle ne comprend rien donc elle sort de la douche quand elle arrive dans la chambre DMG la tête des enfants est là mais le reste de leur corps se transforme en serpent c'est pourquoi j'ai cru l'histoire de Marina parce que aussi dès que tu dis Kofi Kofi va vomir l'argent dès que tu dis Ablavi Ablavi va vomir l'argent la fille a crié oh venez oh venez tout le monde est sorti tout le quartier est sorti voir comment Ablavi et puis Kofi vomissaient l'argent dès que la mère est venue est-ce qu'on a même cherché à comprendre le début du milieu du commencement de la fin de quoi que ce soit oui donc ils ont mis les pneus sous le corps ils ont mis le feu moi c'est que ma mère m'a raconté je me suis dit ah maman à cause il m'avait qu'un simple à cause ça qu'il va devenir serpent qui crache l'argent oh non c'est Bollywood ou quoi je ne croyais pas je te promets que quand j'ai entendu l'histoire de Marina là j'ai dit ah il y a quand même des similitudes le fait que quand on appelle la personne vomir l'argent les similitudes du pays les similitudes de l'état dans lequel la personne se trouve non c'est vrai et j'ai aussi entendu qu'il y avait une dame qui était morte une femme très riche elle était morte au Bénin au Togo quand elle est morte ses enfants ont nettoyé toute la maison jusqu'au Grunier quand ils sont arrivés au Grunier ils ont aussi trouvé une de leurs cousines qui était morte qui avait disparu qui était restée qui était là aussi momifiée et qu'ils ont crié son nom elle a vomi l'argent et je pense que quand on analyse bien il faut que ce soit quelqu'un de leur sang si tu remarques bien dans chaque histoire c'est toujours l'enfant de la petite soeur dans l'histoire de Marina c'était l'enfant de la petite soeur dans mon histoire c'est l'enfant de la petite soeur dans l'autre histoire c'était l'enfant c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un de leur sang qui met dans cet état-là soit ils momifient soit ils les transforment en reptiles et dès qu'ils disent le nom de la personne donc ça doit être une secte précise qui doit faire ça si on analyse bien c'est une secte qui doit faire ça donc bon c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir-là j'espère que je vais retrouver les commentaires sur le conseil mais vous savez moi je suis juriste et moi j'aime bien la manière que DMG procède on ne suit pas les noms on est discret mais l'histoire du conseil là on ne peut pas poster ça parce que je n'ai pas pour demander un la permission au parti deux ce n'est pas une petite personne donc mon petit frère moi je t'encourage je ne peux jamais venir te raconter une histoire qui va te créer des problèmes c'est pourquoi je t'ai dit que ça là tu ne postes pas ça me le reste tout ce que j'ai raconté là repose le haut d'accord merci beaucoup tata waouh vous avez entendu ça on vous demande de partager tout ça parce que ça va aider beaucoup de personnes il y a des choses terribles dans ce monde alors que je ne fais que commencer abonnez-vous à tuer d'accord si tu n'as pas quoi faire merci beaucoup j'aime et soutenez-nous comme vous pouvez je suis dans votre debout tout à l'heure pour la partie deux de ce témoignage c'est parti merci